Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à Chloé qui m'a demandé comment peindre une biche à l'aquarelle avec des couleurs chaudes. Donc j'ai dessiné ma biche sur une feuille de papier aquarelle et donc comme première couleur de base, je vais prendre une feuille pour tester mes couleurs et puis ma première couleur je vais prendre de l'ocre jaune que je vais mettre dans ma palette et pour avoir une couleur un petit peu plus chaude, je vais ajouter dedans un petit peu d'ocre rouge. Donc je teste ma couleur et puis une fois que j'ai trouvé la couleur qui me convient, je vais commencer à peindre ma biche avec cette couleur. Alors c'est juste une couleur de base, c'est la couleur la plus claire, après il y aura bien sûr des zones qui seront plus foncées dans lesquelles je rajouterai d'autres couleurs. Donc là je laisse juste en fait en blanc les zones qui vont rester blanches ensuite et puis je vais préparer un marron un peu, un terre d'ombre pour ajouter des zones un petit peu plus foncées. Donc là je dessine mes zones d'ombre un petit peu dans le corps et sur la tête de ma biche. Ça ne sera peut-être pas les couleurs les plus foncées, il faudra que j'en refasse encore après. Et puis il y a aussi un petit peu de gris, donc je vais prendre un petit peu de gris avec mon pinceau pour faire des zones qui tendent un petit peu vers le gris. Il y a un petit peu sous la tête, un petit peu sur le nez, dans les oreilles, il y a plusieurs endroits où je voudrais mettre un petit peu de gris. Donc voilà, je mets mon gris de peine. Pour le moment j'ai des couleurs qui ne sont pas très très vives. Donc je vais rajouter un petit peu de jaune dans le haut de la tête. Pour ça je vais reprendre un petit peu d'ocre et je vais ajouter dedans du jaune de cadmium pour avoir une couleur un petit peu plus chaude. Pour faire la partie, le front en fait, la partie du haut qui est un petit peu plus jaune. Et puis une fois que j'ai mis ma couleur jaune ocre, je vais la diluer avec un petit peu de gris parce qu'il y a aussi un petit peu de gris sur la tête, de façon à avoir quelque chose qui soit un peu plus fondu. Ça ne fasse pas une grosse marque. Voilà, ensuite je reprends un petit peu de gris pour marquer un petit peu le volume de la tête. Voilà, de chaque côté, dans les oreilles, le long du cou. Toujours ça c'est avec mon gris de peine. Et puis ensuite je vais faire un marron un petit peu plus foncé pour faire certaines zones. Donc là, avec mon marron, je repasse sur les oreilles. Voilà, les zones de la tête qui sont un petit peu plus foncées. Et puis, il y a un petit peu de rose dans les oreilles. Donc je vais prendre un rouge carmin et mettre un petit peu de rose à l'intérieur des oreilles. Une fois que mes oreilles vont être faites, je vais préparer du noir avec du marron pour avoir une zone un petit peu plus foncée. Pour avoir du marron plus foncé, pour faire la pointe des oreilles, dessiner un petit peu le volume intérieur des oreilles. Pour ça, j'ai besoin d'un marron un petit peu plus foncé. Donc c'est du marron avec juste un petit peu de noir dedans pour le rendre plus foncé. Donc je fais une oreille et puis ensuite l'autre. Et puis ensuite, c'est la même couleur qui va me servir pour faire le nez, la partie la plus claire. Parce qu'il y aura une partie noire ensuite, vraiment le bout du nez. Là, avec mon marron un petit peu foncé, j'en profite pour refaire un petit peu les zones d'ombre sur le corps qui se sont un petit peu effacées en séchant. Parce que c'est vrai que l'aquarelle en séchant, ça a tendance à s'éclaircir. Donc on perd un petit peu de contraste. Donc quelquefois, il faut repasser un petit peu pour remettre du contraste. Et puis ensuite, je vais peindre les yeux, parce que ça c'est quand même important, les yeux de la biche, avec du noir. En n'oubliant pas de laisser quand même un petit point blanc à l'intérieur. Pour donner un petit peu plus de vie au regard. Et puis avec le même noir ensuite, je vais peindre le bout du nez de ma biche. Avec quelques petits reflets blancs aussi, parce que c'est un petit peu brillant. Voilà. Donc là, le dessin de ma biche est à peu près terminé. Et je vais passer au fond. Donc pour peindre mon fond, je vais commencer par humidifier bien le papier avec mon pinceau. Pour pouvoir faire un fond un petit peu flou dans les tons verts. Pour donner une allure à un petit peu de verdure, de sous-bois. Voilà. Donc j'ai préparé un peu de verre. Et puis je commence à remplir. Et puis pour varier un petit peu la couleur, je vais mettre aussi un petit peu d'ocre. Un petit peu de verre plus foncé par endroit. Et puis, comme tout ça c'est sur du papier mouillé, je vais laisser. Et puis ça va diffuser, ça va se mélanger au fur et à mesure que ça va sécher. Donc ça me ferait un fond un petit peu flou. Voilà, je contourne bien ma biche en laissant éventuellement un petit peu de blanc par endroit, autour des oreilles par exemple. Pour donner un peu l'illusion du pelage qui est un petit peu plus clair à cet endroit là. Et puis une fois que j'aurai fini de peindre mon fond, je vais laisser sécher. Et puis je reprends après pour voir le résultat. Donc là, je vois que mon fond s'est un petit peu éclairci. Ça manque un petit peu de contraste. Donc je vais remettre un petit peu de gris dans le nez de ma biche. Et puis je vais reprendre aussi certains endroits pour remettre un petit peu plus de contraste. Par exemple dans les oreilles, je vais remettre un petit peu de rouge carmin. Que je vais ensuite estomper un tout petit peu avec juste mon pinceau un petit peu humide pour avoir un effet un petit peu flou. Et puis je peux reprendre aussi un petit peu avec du marron l'intérieur des oreilles. Pour donner un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision à l'intérieur des oreilles. Pour remettre un petit peu de contraste parce que voilà, ça manquait un petit peu de couleur. Voilà, comme ça ma biche est terminée. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada